Vous ne verrez pas les gendarmes pendant l'intervention, mais l'événement a évidemment été écourté. L'actu en bref de ce mercredi, c'est tout d'abord à Vittel, une alerte à la bombe en début d'après-midi, la présence au centre des congrès d'un colis suspect révélé par un appel téléphonique anonyme. 350 à 400 personnes participaient alors au forum de l'emploi et de l'enseignement où nous étions nous-mêmes en matinée. Le centre des congrès a été évacué, aucun colis suspect n'a été retrouvé. L'auteur de cet acte malveillant a en revanche été interpellé, un Vittelois connu des gendarmes et de la municipalité, auteur de précédents troubles à l'ordre public. Il s'agit d'un ancien salarié de Nestlé Waters, licencié il y a une dizaine d'années. La ville va porter plainte. Pendant 4h30, il a passé au crible les cellules et échangé avec détenu et surveillant. Ce mercredi matin, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Épinal, Stéphane Jurana, s'est présenté à l'improviste à la maison d'arrêt d'Épinal. Dans le cadre de la journée d'action nationale de visite des lieux de privation de liberté. C'était une première, la loi l'y autorise depuis l'année dernière. Verdict sur le plan matériel des cours de promelade sans toilette, mais un taux d'occupation correct. 264 détenus pour 298 places, soit un taux d'occupation de 88% contre une moyenne nationale de 120. Là où le bas blesse, c'est sur le peu d'emplois proposé sur place aux détenus, seulement 42, et sur le manque d'activités, qu'elles soient sociales, culturelles ou encore sportives. D'autres avocats ont visité par surprise les trois commissariats vaugiens et trois gendarmeries. Aucun grief particulier sur les commissariats dans les gendarmeries. En revanche, les avocats ont relevé dans les cellules de garde à vue un sérieux défaut de surveillance et l'absence de système d'alerte. Partager un chapitre de sa vie, se livrer devant un public, ils seront 140 livres humains à se dévoiler les samedis 25 et dimanche 26 mars, lors des premières journées du patrimoine humain. 140 personnes vont donc raconter aux spectateurs présents pendant une vingtaine de minutes un passage de leur vécu. Une expérience originale née d'un concept danois et proposée par Seine-Vosge, en collaboration avec une vingtaine d'associations, qui deviendront ainsi des bibliothèques vivantes et accueilleront les orateurs du jour, comme sur ces images au Jardin de Cocagne à Tarron-les-Vosges, mais aussi à Xertigny, Contrex-et-Ville ou Épinal. L'entrée est libre, une deuxième édition est d'ores et déjà programmée en mars 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada